Chapitre 93. 1. Enfin Enoch commença à parler d'après un livre. 2. Et il dit, sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. 3. Sur toutes ces choses je m'en vais vous parler, je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Enoch. Car par les visions que j'ai eues, j'ai acquis une grande connaissance, et il me suit à été donné de lire les tables même du ciel. 4. Alors Enoch commença à parler d'après un livre, et dit, je suis né le septième jour de la première semaine, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. 5. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera, et la fraude pullulera sur la terre. 6. Et il y aura alors une première fin, et un seul homme sera sauvé. 7. Mais dès que la première semaine sera terminée, l'iniquité s'accroîtra, et le Seigneur mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. 8. Ensuite, pendant la troisième semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste, et après lui la plante de la justice poussera pour jamais. 9. Ensuite, pendant la période de la quatrième semaine, les saints et justes auront des visions, l'ordre dans les générations sera établi, et on construira pour elles une demeure, dans la cinquième semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. 10. Puis, pendant la sixième semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés des ténèbres, et leur cœur oublieront la sagesse, et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. 11. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes, et la race des élus sera dispersée par toute la terre. 12. Ensuite, pendant la septième semaine, il sortira une race perverse, dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés, et il leur sera donné une connaissance sept fois plus grande sur toutes les parties de la création. 13. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice, pour frapper tous les oppresseurs. 14. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes, qui, pendant cette semaine, se mériteront une demeure par leur justice, et bâtiront un palais au grand roi. Après cette semaine viendra la neuvième, pendant laquelle viendra le jugement universel. 15. Les œuvres de l'impie s'effaceront de dessus la terre. Le monde sera condamné à la destruction, et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. 16. Puis, dans la septième partie de la dixième semaine, sera le jugement éternel, qui sera exercé contre les vigilants, et le ciel tout entier germera au milieu des anges. 17. Le premier ciel sera enlevé et s'évanouira, le deuxième apparaîtra, et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur sept fois plus grande. Puis viendront beaucoup d'autres semaines, dont le nombre est incalculable, qui se passeront dans la sainteté et la justice. 18. Il n'y aura plus alors de péché. 19. Qui parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Saint et n'en serait pas ému ? 20. Qui pourrait compter ses pensées ? Qui pourrait contempler l'œuvre de la création du ciel, comprendre ses merveilles ? 21. Il pourrait peut-être voir son âme, mais jamais son esprit. Il ne pourrait en parler sagement, ni s'élever jusqu'à sa hauteur. Qu'il regarde les limites des cieux, et il verra qu'il lui est impossible d'en atteindre l'immensité. 22. Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre ? 23. À qui ont été révélées les dimensions de toutes choses ? Y a-t-il un seul homme qui puisse, par son intelligence, embrasser le ciel, sonder sa profondeur, descendre jusqu'à ses fondements ? 24. Qui sachent le nombre des étoiles, et connaissent le lieu de repos de tous les luminaires ? 4. Qui sont à qui ?